Elle a accompagné les français pendant près de 20 ans. Le 2 septembre 2002, TF1 diffusait le premier épisode d'Alice Nevers. Les téléspectateurs découvraient alors un duo mémorable, la juge Nevers, jouée par Marine Deltherme et le commandant marquant. Interprétée par Jean-Michel Tinivelli. Malgré de nombreux fans, TF1 avait décidé d'arrêter la diffusion de la série en février dernier. Un coup dur pour les amoureux de la série mais aussi pour la principale actrice. Qui avait d'ailleurs réagi dans les colonnes du Parisien, fidélité réciproque. J'ai donné 20 ans de ma vie à Alice Nevers et cela m'a changé et grandi. C'était si fort que je ne pouvais pas y mettre un terme par moi-même jusque-là. Mais avec TF1, nous avons senti sur les derniers tournages, que nous avons dû reporter après le premier confinement que le monde avait changé et que nous étions arrivés à la fin d'un cycle. Un nouveau départ donc pour la comédienne, qui a quelque peu surpris ses fans ce 1er août. En effet, Marie Delterme s'est dévoilée dans un look totalement à l'opposé de ce que ses fans avaient l'habitude de voir dans Alice Nevers. Loin d'être tirée à quatre épingles, dansait tailleur et autres chignons sérieux. L'actrice est apparue avec une nouvelle coupe de cheveux. La comédienne a désormais les cheveux roses. « Je l'ai fait ! » a-t-elle écrit en légende. Un choc pour certains, qui n'ont pas hésité à partager leur mécontentement, c'est quoi ce look ridicule ? « Cheveux roses, faux cils, ouah, mon Dieu ! Quelle horreur ! » Même Jean-Michel Tinivelli écrit avec humour, « C'est magnifique ! » Mais que tout le monde se calme, Marine Delterme n'a pas osé se teindre les cheveux en rose. En effet. L'actrice a précisé en commentaire que tout cela était un montage. Allouez émotions, pas de panique. C'est pour de faux. C'était un clin d'œil à ces excentriques. Un message qui a rassuré quelques-uns de ses fans.